Alors que Jurassic World Dominion va se dévoiler dans les salles de cinéma d'ici quelques semaines, le site DinoTracker n'arrête pas de faire parler de lui. Ce site de viral marketing, mettant en avant quelques éléments de l'univers étendu de Jurassic Park et Jurassic World, a pu dévoiler une information sous forme de easter eggs, mais qui peut nous faire poser quelques théories plutôt intéressantes. Est-ce que l'on pourra retrouver notamment le fils de Roland Tambo dans l'univers Jurassic ? C'est ce que nous allons découvrir ici dans cette vidéo théorie et analyse. Comme toujours, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, vous pouvez découvrir une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et cela permet également de faire grandir cette chaîne. Merci à vous tous, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash ! Alors que je vous expliquais quelques-uns des éléments que l'on peut trouver sur le site DinoTracker, permettant d'en savoir plus sur l'univers Jurassic, dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite, une référence ou easter eggs en anglais s'est glissé dans l'un des documents. En effet, dans ce rapport de Biocine mettant en avant le choix de Kayla Watts pour la livraison de dinosaures et autres reptiles disparus, d'autres noms qui sont d'autres prétendants entre guillemets au poste se sont glissés sur la liste comme l'a souligné Jurassic Data dans sa dernière vidéo. On y retrouve deux références. La première, P. Arnold, sûrement une référence à John Ray Arnold disparu dans le premier Jurassic Park. La seconde est plus troublante, car elle permet de se faire une idée, ou tout du moins une théorie, si on a l'imagination un peu florissante. Il s'agit d'une autre référence à un autre personnage de la saga, Tambo, référence donc à Roland Tambo, le chasseur du monde perdu. Alors que Arnold, ingénieur informaticien, n'a que peu de chance d'avoir un fils devenu mercenaire, du côté de Tambo, cette théorie peut faire un petit bout de chemin. Au milieu des années 90, lassé de la chasse conventionnelle au gibier de Mombasa au Kenya, Roland Tambo croyait qu'il n'existait aucune proie sur terre qui puisse lui donner un véritable défi. Il s'ennuyait tellement, en fait, qu'il a volontairement provoqué une bagarre avec des touristes tapageurs, dans son bar préféré de Mombasa, pour avoir harcelé une serveuse, cassant notamment la mâchoire d'un homme. Cette scène, coupée du film Le Monde Perdu, nous en apprend un peu plus sur le personnage de Roland dans l'univers jurassique. C'est son ami de longue date, Adja et Sidhu, qui finit par le convaincre de travailler avec InGen et d'aller sur Sorna pour une mission plutôt étrange, la chasse et la capture de dinosaures. Le désir de Roland d'affronter un nouveau défi, un Tyrannosaurus Rex, est très probablement la raison pour laquelle il a accepté de diriger l'équipe de Ludlow. Une fois sur l'île, Roland prit les rênes de la mission et dirigea ses hommes avec poigne, tout en étant juste. Il donne également des conseils à Peter Ludlow, qui souhaitait établir une base sur une piste de gibier. N'ayant que peu à faire de l'argent, Roland souhaitait simplement affronter un T-Rex mâle. Pour cela, il captura un bébé T-Rex et l'amena dans un lieu permettant de créer une embuscade. Cependant, tout ne se passera pas comme Roland l'avait prévu, car le nourrisson a été sauvé par Nick Van Owen, alors qu'il sabotait le camp de base d'InGen. Cela a également conduit les parents du bébé Tyrannosaurus à traquer le groupe. Et plus tard dans le film, comme Nick avait volé les cartouches de son fusil, Roland a dû utiliser un fusil à air comprimé avec des fléchettes tranquillisantes pour vaincre le Tyrannosaurus Rex mâle lorsqu'il a attaqué le camp de fortune des survivants. Par la suite, il apprend qu'Ajai, son ami de longue date, a été tué. Une nouvelle qui l'attrista profondément. Ne voulant plus passer de temps en compagnie de la mort, Roland quitte l'île et met fin à son contrat avec InGen et Ludlow, refusant une offre d'emploi à Jurassic Park San Diego. A partir de ce moment, nous ne savons pas ce que deviendra Roland. Est-il parti fonder une famille ou rejoindre celle qu'il avait déjà fondée pour s'occuper de ses enfants ? Est-il de retour au Kenya ? On ne sait pas. La seule chose qu'on peut supposer, c'est qu'il a arrêté d'être chasseur suite à la mort d'Ajai. On sait également, en marge des films, que l'acteur jouant le rôle du chasseur, Pete Postel's White, nous a quitté le 2 janvier 2011, suite à un cancer du pancréas. Il avait 64 ans. Nous pouvons ainsi penser qu'à la manière de Richard Attenborough, si l'acteur décède dans la vie, son personnage nous quitte aussi. Ainsi, on peut penser que Roland Tambo est décédé d'une raison inconnue en 2011. Pour en revenir au site d'InnoTracker, et à la note présentant un personnage nommé E-Tambo en anglais, ou bien E-Tambo en français, peut-on imaginer que le fils de Roland ait repris le flambeau de son père ? Tout cela n'est que théorie, mais pourquoi ne pas imaginer que le fils de Roland ait pu suivre les traces de son père ? Formé sûrement à la chasse dès son plus jeune âge, comme son paternel, le fils Tambo aurait pu devenir chasseur, puis, lorsque les dinosaures ont commencé à évoluer dans notre monde, ce dernier aurait pu sentir le bon filon et devenir tout simplement mercenaire, mettant ses services dans les mains des plus offrants pour traquer ou tuer des espèces disparues. On peut également imaginer, si le fils de Roland était né avant son départ pour Isla Sorna, qu'il a retrouvé son père dévasté par la mort de son ami Adjai, et que l'enfant mit la tristesse de son père sur le dos des dinosaures. Il aura ainsi pu développer une haine envers ces animaux, le motivant à devenir mercenaire et à les traquer. Bien que cela ne soit pas du tout officiel, je trouverais ça vraiment cool que Roland ait pu avoir un fils, et que ce dernier revienne, non pas forcément dans Jurassic World Dominion, mais peut-être dans une série ou un jeu vidéo dans l'univers jurassique. Pour terminer, alors que j'étais en train d'écrire cette vidéo, Clayton Fiority a également sorti une vidéo sur ce même thème, et m'a fait découvrir un élément intéressant dans la vraie vie, Pete Postleswaite a bien un fils, William John Postleswaite, surnommé Billy, qui est lui aussi acteur. Il a pu jouer dans un épisode de Game of Thrones par exemple, ou encore dans le film Tomb Raider. Cela permettrait donc de véritablement faire jouer, entre guillemets, le fils de Roland, dans un prochain film, une série ou encore un jeu vidéo. Avant de se quitter, n'hésitez pas à découvrir ma boutique Jurassic Smash officielle, vous pourriez y trouver des t-shirts, des pulls, des casquettes, etc. avec des motifs liés à l'univers Jurassic Park et Jurassic World. La boutique vient de se lancer, et vous avez actuellement moins 15% sur votre commande, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Chaque achat permettra de soutenir également financièrement cette chaîne, ce n'est pas du tout obligatoire, donc faites-le si vous en avez envie. Je vous donne donc rendez-vous sur jurassicsmash.myspreadshop.fr pour découvrir les différents motifs disponibles. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne, ou devenir membre soutien, et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Rejoindre » sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens, et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne, en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, les smashers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501